Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette petite vidéo un peu chit-chat, make-up, etc. Mais il faut quand même que je me dépêche parce que j'ai que 40 minutes pour me préparer. Bref, mes cheveux n'ont pas resté comme ça si jamais vous vous posez la question parce que c'est relativement laid comme coiffure. Mais ils vont probablement finir comme ça à la fin de la journée. J'ai commencé à me maquiller tout de suite et puis on va commencer à blablater. Je m'excuse d'avance pour tout le bazar qu'il y a derrière moi. C'est la vie. Voilà, je n'ai pas rangé mon appart. C'est la vie, tout ce que j'ai à dire. Bon, je tenais absolument à recommencer cette chaîne avec... Je n'ai pas pris de miroir. Je tenais absolument à recommencer cette chaîne avec une petite vidéo un peu explicative sans réellement d'explication parce que je n'ai pas vraiment d'explication. Enfin, je ne sais pas trop ce que je raconte en fait. C'est surtout que je ne voulais pas reprendre des vidéos comme ça, vous reposer des vidéos en mode... Coucou c'est moi alors que j'ai déserté absolument tous les réseaux. J'ai peut-être posté quelques trucs sur TikTok de temps en temps mais après TikTok c'est quand même assez rare en vrai. Je vais prendre un vrai miroir parce que ça m'agace déjà. En vrai, quand je dis que j'ai déserté, c'est littéralement tout. C'est-à-dire que même les vidéos... J'ai une poussée d'acné là, je pense qu'elle se voit très bien sur tout le bas de mon visage. C'est absolument abominable et j'ai fait des excursions de cils d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Bref, ce n'était pas le sujet non plus. Oui, du coup j'ai absolument déserté tout. C'est-à-dire que même les vidéos que je regardais de base sur YouTube, je n'ai quasiment rien regardé. C'est-à-dire que j'ai vraiment quitté la sphère. Ce qui fait que j'ai actuellement énormément de vidéos de retard parce qu'il y a quand même des personnes que j'apprécie beaucoup regarder, que je regarde quasiment toutes leurs vidéos de base, du style d'Anna et Solène. C'est vraiment les principales personnes où je regarde toutes les vidéos qu'elles font. Et là j'ai vraiment déserté. Clairement, on peut le dire comme ça. En vrai, on va se mentir que si j'arrête de me mentir à moi-même justement, je pense que mon état un peu changeant régulièrement, c'est-à-dire que je peux être très bien pendant un temps et d'un coup me retrouver à être dans un bad mood mais énorme. Enfin énorme où je ne suis pas non plus en dépression, ce n'est pas ce que je dis. Mais bref, je pense clairement que c'est depuis, enfin je pense que c'est sûr et certain, depuis ma rupture avec mon ex du coup. Voilà, ça fait quand même un an qu'on n'est plus ensemble. Mais bref, je n'ai pas entendu les détails mais il s'est passé des choses, des choses ont été dites qui font que j'ai du mal, on va dire. Bref. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas la faculté comme la plupart des personnes, dont beaucoup d'hommes, de juste passer à autre chose et sortir avec une nouvelle personne d'un coup, directement. Et en fait, je n'ai pas envie de me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie et où ça va se voir que je n'en ai pas envie. C'est-à-dire que les vidéos par exemple, il y a des... En fait, ce n'est pas que je ne vais pas bien. Là, j'ai décidé d'aller mieux déjà. Et j'ai dit, je l'ai décidé. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut juste arrêter de... Comment on dit ? S'attarder sur son sort ? Bref. Il faut juste arrêter de penser négatif, etc. Et il y avait un moment où j'avais très bien réussi à faire tous ces trucs-là, de penser positif, de tout ça. Et j'avoue que mon moral va vraiment en changeant. Et c'est extrêmement étrange comme situation. Mais bon, c'est la vie. Et en plus, moi j'avoue que je suis assez taboue. Enfin, je suis assez taboue par rapport à mes sentiments à moi. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément aimer partager mes sentiments, partager ce que je ressens. Ce n'est pas mon délire. Voilà. Du coup, c'est très compliqué pour moi de faire cette vidéo en vrai. Mais ça fait du bien. Désolé, je ne voulais juste pas que ça tombe. Ça fait quand même du bien en vrai de parler comme ça. À cœur ouvert, comme on dit. Quoi qu'il en soit, je vais tenter de reprendre du poil de la lettre, comme on dit. Et surtout de reprendre quand même mes vidéos, etc. Parce que j'aimerais bien reprendre correctement. Parce que c'est quand même quelque chose que j'aime faire. En vrai, ça me détend, ça me fait du bien. Voilà. Par rapport à ça, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. En fait, j'ai l'impression que c'est très incompréhensible ce que je viens de dire. Mais c'est juste qu'il y a un moment où... Où c'est chiant. En fait, moi, j'en ai marre d'avoir... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème, entre guillemets, ou que quelqu'un ne va pas bien, c'est... Comment expliquer ? Je ne sais pas comment expliquer. Mais en fait, je ne sais pas, genre... Emmenez vos fils en thérapie, là. Peut-être qu'ils iront mieux après, qu'ils arrêteront de jouer avec le cœur de tout le monde. Peu importe. Tout va bien. J'ai pris du poids aussi. Ce qui fait aussi que mon moral était au plus bas également. C'est ça. Voilà. J'essaye de travailler dessus. Mais c'est pas quelque chose qui est facile. En vrai. On va pas se mentir. En plus de ça, je fais aussi du handball. Je pense que... Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Je sais que sur TikTok, je l'avais déjà dit. Mais je ne sais pas si je l'avais déjà dit ici. Mais c'est pareil. Je me suis encore blessée au sport. Et ça, ça n'a pas aidé à mon moral. Voilà. Parce que c'est vrai que l'avantage du hand, et c'est ça que j'avais adoré quand j'avais repris le hand, c'est que ça fait du bien. Ça fait trop du bien de faire du sport. Enfin, le hand, j'en fais depuis... J'ai commencé le hand, j'avais 9 ans. Et j'ai essayé de reprendre cette année. Et j'ai enchaîné 3 blessures cette année, dont 2 qui sont quand même relativement grosses. Voilà. C'est-à-dire que la première blessure que j'ai eue, c'était un... La première blessure que j'ai faite, c'était... Je me suis fissurée le ménisque du genou. Bon, je ne suis pas médecin, mais j'ai très bien compris que ce n'était pas bien. Surtout que je crois que je n'étais pas censée reprendre après ça, en vrai. Mais il ne pouvait rien faire, il pouvait m'empérer. Bref. C'était une galère sans nom, ça aussi. Du coup, j'ai dit, tant pis, je reprends et puis on verra bien. Et quelques temps après, je me suis fait une double entorse grave, d'après ce que j'ai cru comprendre. Enfin, une grosse double entorse. Sur la cheville, en sachant que vraiment, les chevilles, c'est un peu été mon... Enfin, la cheville, cette blessure-là, c'est un peu été mon au secours, genre. Parce que moi, j'ai toujours eu des blessures au genou. Mes genoux, ils sont au bout de leur vie, vraiment. Ils sont en fin de carrière. Mais mes chevilles n'ont jamais eu de problème. Ou alors, j'ai peut-être eu des petites entorse, mais je ne me rappelle même pas. Donc, c'était vraiment des trucs bénins. Pas grave. Et j'avoue que là, le fait d'avoir eu une double entorse et qui fait que du coup, ma cheville est clairement fragilisée, ça me met aussi un coup au moral, en vrai. Même si... Même si je suis quand même plutôt fière de moi parce que je suis quand même très douée pour cacher mes sentiments et mes émotions. Mais bon, il ne faut pas se mentir qu'il y a un moment où on ne peut plus tout cacher parce que ça devient trop. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même important parfois de parler de ce qu'on ressent, etc. avec n'importe qui. Voilà. Je vais faire mes sourcils. Je ne sais pas si je pourrais parler en faisant mes sourcils. Je ne sais pas si j'ai cette faculté. J'en doute fortement. Voilà. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'écouter un peu ma vie bancale ou de savoir ce que je fais de mes journées, souvent quand je me maquille, je ne maquille pas tous les jours, en vrai. On ne peut pas se mentir non plus. Oh, ça c'était un bobo que je me suis faussi au rand. Je suis tombée. Comme une grosse merde. Mais sur TikTok, en vrai, je fais beaucoup de petits make-up basiques de tous les jours. Enfin, comme je me prépare en gros pour faire mes trucs. Et je vous raconte un peu ma vie et ce que je fais de mes journées. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, en vrai. Moi, j'aime bien ce format sur TikTok. Je trouve que c'est sympa. Je voudrais maquiller un peu mes yeux, mais j'ai très peur, en vrai, de mettre sur mes extensions de cils. Surtout pour le démaquillage, en vrai. J'ai pris une palette, d'ailleurs, que je n'ai pas utilisée depuis des années. Enfin, peut-être pas des années, j'abuse. Mais c'est la Sinopia de Mello Cosmetics. Je ne sais pas si ça existe encore. Et en vrai, je ne l'ai pas utilisée depuis très longtemps. Parce que je pense qu'à la fois que j'utilisais, c'était peut-être pour le test que j'avais fait en vidéo. Je ne sais plus. Non, j'ai dû le réutiliser depuis, mais c'est vrai que je ne le sais plus du tout. Bon, bref, en tout cas, je vais me maquiller légèrement aujourd'hui. Là, je ne vous ai pas dit, mais oui, aujourd'hui, je vais à un partiel. J'ai un partiel de beauté que je vais vous documenter comme d'habitude sur TikTok. Et je pense que je mettrai un short aussi sur YouTube. Comme j'avais fait avec mon partiel de prothèses. D'ailleurs, j'ai vu énormément de vues. J'ai vu 9000 vues. J'étais choquée. Et c'est très, très cool. Mais voilà, je pense que je vais vous faire ça comme d'habitude. C'est quand même assez basique. C'est vraiment un équiage naturel qui est demandé. Mais bon, parfois, le naturel, c'est pas mal. En tout cas, parfois, c'est utile. C'est ce qu'on nous demande. Je n'ai aucune idée de quoi faire en termes de make-up, là-bas. En vrai, du coup, oui, donc ce que je disais, c'est que je vais reprendre quand même les vidéos. Les vidéos. Je ne vais pas me forcer à faire des vidéos quand je n'en ai pas envie. Parce que ça se voit et que ce n'est pas cool, en vrai, à regarder, je pense. en vrai, vous allez voir, il y a une vidéo, je n'arrête pas de dire en vrai, je pense que c'est devenu mon type de langage qui est abominable, d'ailleurs. Mais vous allez voir, il y a une vidéo que j'ai envie de vous poster parce que je l'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Ou en vrai, où ça se voit que ça n'allait pas, que ce n'était pas une journée, que je n'ai pas passé une journée, une bonne journée. je trouve que ça se voit dans cette vidéo, mais je ne sais pas, je l'aime bien. Et du coup, je vous la posterai, je pense que ce sera la vidéo de la semaine prochaine d'ailleurs, ou de la semaine d'après, je ne sais pas encore. Mais, on va espérer que je vais quand même mieux réussir à maquiller mon modèle que je me maquille là parce que sinon, on n'est pas dans la mouise. En gros, mon épreuve, elle va se dérouler en deux épreuves. C'est-à-dire que dès que j'arrive à l'école avec ma modèle, on... Yes ! Mon pinceau est cassé. Dès que j'arrive à l'école avec ma modèle, on fait une photo, enfin une photo d'elle, complètement naturelle comme ça, sans préparation. Et ensuite, ensuite, on passe au maquillage naturel, un peu style make-up, no make-up. Voilà, très naturel. Ce n'est pas mon fort de ouf en vrai, le naturel de fou malade. Mais en vrai, ce n'est pas compliqué de faire un truc naturel de ouf. Enfin, si ! Parce qu'à en juger par ce que les personnes vont... Enfin, la vie des personnes en termes de naturel peuvent vraiment différer. Après, écoutez, on nous a montré des photos un peu de référence. J'ai une fille à ça. Et ensuite, hop, une deuxième photo. Et après, on repasse encore en studio. Et on transforme le maquillage naturel jour pour un maquillage sophistiqué. c'est-à-dire un peu style montée-démarche, oui. En vrai, ça va. Je ne suis pas... Bon, ça va, pas mon make-up. Mais je ne suis pas hyper... Enfin, je suis pas stressée, quoi. Je ne suis vraiment pas stressée par rapport à ça. C'est juste que ce n'est pas ce que je préfère faire, en vrai. Petit liner, quand même, parce qu'on aime le liner. C'est le liner NYX et il fait des... Il fait assez souvent des petits splashes. Mais aujourd'hui, j'ai même loupé mes bascules alors que c'est des trucs que je fais tous les jours. Dès que je me maquille, en général, c'est vraiment mon make-up... Je les bascule, là, comme ça, je les ai loupées. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, j'ai mes lunettes, donc ça va moins se voir. C'est moche. Bon, je vais peut-être faire un truc que je vais arrêter mais je vais mettre un peu mascara sur mes cils. Bon, déjà, je vais mettre sur les cils du bas. De loin, ça passe. De près, moins. Enfin bon. Je voulais mettre un rouge à lèvres mais je pense que je ne vais pas en mettre parce que j'ai l'ail tellement sèche que c'est pire que le Sahara. Ça va le faire pour aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je vous dis, c'est vraiment une vidéo assez rapide pour quelques explications si on peut dire comme ça. Mais quoi qu'il en soit, j'espère vous retrouver régulièrement pendant longtemps et n'oubliez pas quand même de prendre soin de votre santé mentale. C'est très important. Voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt et puis voilà. Bisous. Bisous.